Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une recette, on va faire ensemble des viennoiseries et plus particulièrement des pains au chocolat ou chocolatine. Je ne rentrerai pas dans le débat, donc c'est au choix et je vous laisse découvrir la suite en images. Pour confectionner 8 pains au chocolat ou 8 chocolatines, je commence par la détrempe. Pour celle-ci, je verse 125 g de farine T55 et 125 g de farine T45 dans la cuve du robot. J'y ajoute 10 g de levure de boulanger fraîche que je viens émietter, 25 g de sucre en poudre que je mets d'un côté du bol, 5 g de sel que je mets de l'autre côté, 10 g de poudre de lait, 125 g d'eau et 25 g de beurre qui doit être pommade. Je vous remets tous les ingrédients dans la description comme d'habitude. A l'aide de la feuille du robot, je commence à pétrir en petite vitesse. Je fais ça pendant 2-3 minutes. Musique Et je viens ensuite retirer ma feuille pour la remplacer par le crochet du robot. Musique Et je pétris pendant 6-7 minutes pour que ça fasse 10 minutes en tout. Musique Je viens ensuite enlever toute la pâte de mon crochet. Je la dépose sur le plan de travail et je viens former une boule. Musique Je la dépose dans un saladier ou un cul de poule. Musique Et je viens la filmer. Musique Et je vais réserver 30 minutes à température ambiante. Musique Après les 30 minutes, je reprends ma pâte. Musique Je vais venir la dégazer en appuyant à l'aide du poing. Musique Et à nouveau, je vais former une boule. Musique Je la remets dans mon saladier. Musique Je la filme. Musique Et je la réserve 7 fois au réfrigérateur pendant une heure. Musique 5 minutes avant que l'heure soit passée, je viens prendre 125 g de beurre bien froid. Et à l'aide du rouleau à pâtisserie, je vais taper dessus pour obtenir une fine couche et pour le ramollir un peu. Musique Ensuite, je viens replier une feuille de papier sulfurisé sur le dessus et je viens l'étaler. Musique Attention, il faut que le beurre soit encore bien froid, il faut qu'il soit à la même température que notre détrempe. Maintenant, je vais faire le tourage. Musique Je viens fariner légèrement mon plan de travail. Musique J'y dépose ma détrempe. Musique Et à l'aide du rouleau à pâtisserie, je viens l'étaler. Musique J'essaie d'obtenir une forme rectangulaire. Musique J'appuie, j'insiste sur les côtés pour essayer d'obtenir la forme désirée. Musique Et ça va nous permettre de venir enfermer le beurre à l'intérieur. Je le dépose, il est au bon format et je le recentre un petit peu. Musique Je viens l'enfermer complètement, donc je rabats ma pâte. Musique J'essaie encore une fois d'obtenir une forme rectangulaire en insistant sur les bords. Musique Et j'appuie tout autour. Musique Je fais un quart de tour et je vais commencer à l'étaler. Pour cela, je prends mon rouleau à pâtisserie et j'appuie sur celle-ci. Par petits coups, je rajoute de la farine si celle-ci colle. Musique Par à coups, j'étale ma pâte et ensuite, normalement, je l'étale en tournant mon rouleau. Musique Je dois obtenir une pâte assez fine. Musique Et je vais pouvoir faire mon tour double. Pour cela, je rabats la pâte d'un côté. Je viens coller l'autre côté contre. Et je rabats à nouveau. Musique J'enlève un peu la farine, c'est très important. S'il y a trop de farine, il faut enlever le surplus. Donc j'ai une brosse, mais on peut le faire à l'aide d'un pinceau. On enlève tout le surplus de farine. Musique On essaie de faire une forme la plus rectangulaire possible. Et je rabats, comme un portefeuille. Et à nouveau, j'enlève, si besoin, le surplus de farine. Musique Je fais à nouveau un quart de tour avec ma pâte. Et je l'étale, comme tout à l'heure, en appuyant. Musique Et ensuite, en l'étalant normalement. A nouveau, j'obtiens une pâte fine. Musique J'essaie de récupérer un rectangle le plus possible. Et cette fois-ci, je vais pouvoir faire un tour simple. Donc, le tour simple, je rabats ma pâte. Sur la moitié. Et je rabats l'autre côté. Sur l'autre moitié. A nouveau, j'enlève, si besoin, le surplus de farine. Musique J'appuie un peu. Pour faire bien adhérer les bords. Je vais pouvoir filmer ma pâte. Et je vais la réserver au moins une heure au frais. Et maintenant, je vais m'occuper du façonnage. Pour cela, après le temps de repos, je reprends ma pâte. Je mets donc le côté que j'ai plié sur le côté droit ou sur le côté gauche. Je rappuie comme tout à l'heure. Si besoin, je remets toujours un petit peu de farine sur mon plan de travail. Et je viens étaler à l'aide du rouleau à pâtisserie. Donc à cette étape, il faut vraiment obtenir un rectangle. Et je vais devoir étaler sur 40 cm par 30 cm. Quand c'est le cas, je viens découper les bords. Pour essayer de faire des angles bien droits. Et je viens découper au milieu, dans le sens de la largeur. Je viens ensuite prendre mes bâtonnets de chocolat. Je vais avoir besoin de 16 bâtons. Je les dispose sur une partie de la pâte. Et ça va me permettre de découper mes pains au chocolat ou mes chocolatines. Donc je viens les découper et je vais donc en avoir 2 x 4. Ensuite, je dépose mon bâton de chocolat, à peu près un quart de la pâte. Je viens rabattre la pâte. Je mets mon deuxième bâton. Je roule, assez serré. Mais surtout, il faut que ce soit bien en dessous. Et je dépose sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Je viens appuyer légèrement. Je recommence. Je rabats ma pâte sur mon premier bâtonnet. Je mets le deuxième. Je roule. Et je dispose sur une plaque. Je fais ça pour tous mes pains au chocolat ou mes chocolatines. Je fais la même chose pour la deuxième partie de pâte. Il faut vraiment que la jonction soit en dessous. C'est très important. Ensuite, à l'aide d'un œuf battu et d'un pinceau, je viens badigeonner l'ensemble. Et je vais pouvoir réserver soit 2 heures à température ambiante s'il fait bon à la maison. Ou sinon en mettant un bol d'eau chaude dans le four. Et je laisse pousser tranquillement jusqu'à ce que les pains au chocolat ou chocolatines aient doublé de volume. Je reprends mon œuf battu et je badigeonne une deuxième fois. Et je mets le tout en cuisson 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Quand elles sont prêtes, je les laisse refroidir un peu et il ne me reste plus qu'à déguster. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je mets une nouvelle recette. Et je vous dis à très très vite avec la prochaine recette. Merci. Merci.